L'Espagnole Maria Teresa Turion Boralo L'Espagnole Maria Teresa Turion Boralo est une pièce essentielle de la famille construite par le prince William et Kate Middleton, le couple peut toujours compter sur sa nanny pour prendre soin de George, 9 ans et demi, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, leurs trois enfants. Et notamment lorsque ceux-ci apparaissent dans les plus grands rendez-vous aux côtés de leurs parents. Ce week-end, elle n'a donc pas manqué le défilé Trooping the Color, le traditionnel défilé militaire qui rassemble la famille royale chaque été dans des calèches puis sur le balcon de Buckingham Palace. Comme à son habitude, hors de question pour elle d'apparaître officiellement aux côtés de la petite famille, mais certains observateurs ont pu la remarquer dans l'ombre, sur son 31, vêtue d'une robe et d'un chapeau immaculé, elle était radieuse. Et elle a même profité d'être dans les coulisses de Buckingham Palace pour prendre beaucoup de photos des derniers préparatifs des enfants sur son smartphone. Derrière Kate Middleton, elle-même sublime dans sa robe verte, libérique, réputée pour être particulièrement sévère, veillait au grain. Heureusement, tout s'est bien passé, malgré quelques facéties de Louis sur le balcon et les nombreuses allergies de George. Maria Teresa, moins présente mais essentielle. On imagine également que si est-il cette Marie Poppins qui avait discrètement récupéré le prince Louis en plein couronnement. Présente, dans une tenue quasi similaire d'ailleurs, elle s'était occupée du petit garçon agacé par la messe, le ramenant au moment de la sortie de l'église de son grand-père. Un rôle qu'elle exerce entièrement dans l'ombre, en effet, le prince William et Kate Middleton n'ont jamais abordé le sujet en public. Le couple avait simplement accepté de confirmer son embauche en 2014, quelques mois après la naissance du prince George. Et semble lui faire une entière confiance, puisqu'elle est toujours avec eux. Même si sa présence est plus compliquée depuis presque un an, en effet, fatigué de la vie à Londres, le prince William et Kate Middleton avaient décidé de s'installer dans le petit Adelaide Cottage, à proximité de Windsor et ne pouvaient plus avoir leur nourrice à domicile. Toutefois, il semble avoir réussi à garder de bons contacts. Pour rappel, la tradition des nanis dans la famille royale est très importante, puisque tous les enfants en ont bénéficié. Le prince William et Harry avaient quant à eux été élevés par Olga Puitigui, une femme qui avait créé le scandale car Diana était persuadée qu'elle avait une liaison avec le prince Charles. Merci. 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 Merci.